... Nous souhaitons la bienvenue chez nous, une des entités libérées par notre organisation où, comme vous pouvez le constater, le règne, la paix, la sécurité, l'harmonie, le respect des lois humains, et la libre circulation des personnes et des biens. Si notre organisation vous a invité aujourd'hui, c'est pour vous parler du permis de développement de la situation à l'intérieur d'un reste de notre vie. Il n'est un secret pour personne, et surtout pour les professionnels des militaires que vous êtes, que le 4 février 2020, les chefs d'État, le gouvernement et la communauté de la Fécie, restent réunis en sommeil extraordinaire, a fait décider de ceux qui souhaitent. 1. Cessez le feu immédiat par toutes les parties. 2. Ressayez les pays gérants pour tous les groupes armés étrangers. 3. Le processus doit être accompagné par le dialogue. 4. Enfin, les violations doivent être rapportées au président du sommet pour consultation immédiate avec les membres du sommet. 5. Bien qu'il n'y a pas été ni entêté, ni présent, ni représenté à ce sommet, l'inventoire a de bonnes fraudes, mises en exécution toutes les recommandations du chef d'État, contrairement au régime de Couchassa, qui pourtant signataire de dites résolutions, n'a rien fait. En effet, en date du 7 mars 2020, le 1.23 avait décreté unilatéralement et c'était le coup. On dit que le régime de Couchassa ne l'a jamais décreté. S'agissant du rété, le 1.23 s'est rété, non seulement de tous les lieux concernés, prêtrés, savoir Mouchak, Goliwe, Changa, Mueso, dans les territoires. Bomba, Lagongo, Kurumangao, Bongo, Tango, Shish, Gabeng, La casa de broé, Fisch, la cale, Fisch, mais aussi, de plusieurs autres C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. Alors, oui, on a parlé de la destruction de l'écosystème. Mais bon, vous êtes journaliste. Cet espace qui part des tombes jusqu'à qu'ici. parce que c'est déjà qu'on parle, a été habité Paris, avant que l'on n'y ait pas. Vous savez que c'était un espace habité, disons, abandonné pendant des années à faire aux FDL. Et lorsque vous allez là-bas, vous vous alliez là-bas d'abord pour acheter des brezes, n'est-ce pas aux FDL, c'était les grands fournisseurs de brezes, dans la région, dans la ville de Oma, y compris même dans les pays voisins, des FDL. Alors ces brezes, ils les fabriquaient avec quoi ? C'était avec nos bois, et nos forêts, et nos bâtes. Ils ont gagné des millions, des centaines de millions par an, par la coupe de ces bois, fabrication des brezes, qui commercialisait, vous le savez. Alors quand vous, journaliste, vous êtes ici, et vous connaissez tout ça, et que le gouvernement vous dit, voilà l'un des trois députés de ce système. Est-ce que vous n'avez pas un jugement personnel pour savoir comment manipuler ? Vous n'avez pas ? D'ailleurs, vous savez, quand tous ces élèves habitaient, cet espace-là, il était difficile de voir les animaux du parc. Mais depuis que l'un des trois est là, vous pouvez passer là-bas dans le parc, vous allez voir toutes sortes d'animaux qui passent. Parce que les animaux aussi se sentent enseignants. Parce que l'un des trois députés. Posez la question aux gens que vous connaissez qui font le braconnage. Il ne vient jamais dans l'espace. Parce que nous sécurisons. Alors, quand vous dites que nous, nous détruisons le système, et j'ai suivi que c'était ce qu'il a dit officiellement, j'ai dit, mais tout ce président ne connaît pas son nom. Ou alors, il prend tout le monde, les gens de l'Est, pour des débiles, des mères. Parce que la vérité est connue. Les FDL ont habité ce qu'il se passe. Pendant une vingtaine d'années, les exploitants, les députés à l'écosystème, et personne n'a parlé. Ni le gouvernement congolais, ni les CIC, les CEC. Personne n'a parlé parce que tout le monde était sous les jouges des FDLL, tout le monde avait peur de ces jouges-là. Quand vous parlez, il y a eu la terre. Et maintenant, nous avons mis une action de libération de notre population. Vous savez que toute cette entité-là, les gens, la population, étaient obligées de payer des taxes aux éprimés. Les Congolais qui sont sur les députés, qui sont obligés de payer des taxes aux étrangers, qui sont en arbre, sur leur propre territoire. Vous n'avez jamais commencé ça, c'est la liste. Alors, c'est des faits prêts. Nos mamans, quand elles devaient aller aux chambres, elles devaient aller payer une taxe à ces familles CEC. Donc, vous faites la publicité tous les jours. Ces CEC travaillent avec les FDLL. Les gens qui voulaient s'est tapé l'opin de l'eau. Ils devaient aller acheter l'opin de terre chez les FDLL. Tous ces fermiers qui étaient dans les parades, vous pouvez leur poser la question. Mais ils payaient de taxes en termes de milliers de dollars aux FDLL, pour avoir la sécurité de leur fâturage. Vous n'avez jamais fait ça. Et là, que nous avons mis fin à tout ça, c'est nous qui sommes venus. Allez à Tombo, posez la question à la population. Je vais vous dire que depuis qu'elle est en vente, ils sont en vente. Ils se promènent, ils bénéficient, ils jouissent librement de leur bien. se promènent librement, ils vont dans leur champ. Ils peuvent acquérir des pâturages sans problème, des terres sans problème. Et ils sont en sèche. Et c'est cet état de sèche que nous rêvons de restaurer en RDC. Nous avons le droit, nous et nos enfants, de vivre normalement, en harmonie, vivre comme d'autres citoyens du monde, pas sous les jours, des gens viennent avec dames dans nos villes. Ils sont des génocidaires, qui ont fait des crimes dans leurs vies et qui sont venus prendre nos villages, nos villes en otage. Vous savez qu'aujourd'hui, nos villes sont dépeuplées parce que tous ces gens-là sont allés s'installer dans nos villages. On ne produit plus. Maintenant, on vit grâce aux importations. Mais du lait, on doit aller chercher ailleurs, la viande, chercher ailleurs, les fromages ailleurs, alors que nous étions, à l'époque, nos pléniers de la vie. C'est des choses qui sont vues que vous devriez dénoncer au lieu de vous attaquer à ceux qui viennent. Merci. Merci, Président. J'espère vous amener de la presse pour que le Président passe à la deuxième question. Nous allons vous passer la déclaration de ce CELF, CELF que l'1.23 avait déclaré nécessité de faire comme avec eux. Merci. Il y a une des émotions. Merci. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada et vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada et vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada et vous attendez. La deuxième question est que vous avez des réfugiés dans les territoires, notamment à Naudanda, Rwanda et à Rio-Tarine. Est-ce que vous préconisez l'effet d'entrée chez eux et encore sur votre préoccupation de l'échoir des territoires de Pongolais ? Qui parle de Rwanda qui ne parle pas de Rwanda qui ne parle pas de Rwanda pour mon équilibre. Pour mon équilibre. Est-ce que vous connez d'entrée chez eux et à quoi qu'ils habitent et vivent à très content de ces pauvres ? Est-ce que vous avez ? Est-ce que vous avez ? Bien. Vous savez que Mishasa a été conseillé par le monde entier de trouver des solutions pacifiques à la crise à travers le dialogue. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sont passés par le coma. Je crois que vous êtes journaliste, vous les avez suivis. Donc, je disais que le monde entier conseillera tout ce qu'il dit. Résoudre la crise par la voie pacifique. Ça dit de négocier avec les mains. Écoutez, les vulnérables et les vulnérables Les Vigas ont été touchées et nous n'avons pas de besoin. Parce que c'est la logique militaire. Vecque, lorsque vous êtes en position de faiblesse, vous négociez. Troisième chose, le monde entier s'est rendu compte que la cause que nous défendons est légitime. Et que, précédemment, le M23 a signé des accords de paix avec le gouvernement. Ça signifie que le M23 est un partenaire pour la paix. C'est vrai que tous ces accords n'ont pas abouti parce que le gouvernement a refusé l'élimination. Si vous avez l'élimination, le gouvernement a refusé l'élimination. Alors, au stade actuel, nous avons un président qui apparemment est déconnecté des réalités de notre pays et surtout de la partie est-il. Parce que s'il était intelligent et il connaissait nos problèmes, il pouvait monter cette armée-là qui est dans cette zone. Pour ramener la sécurité et la paix dans l'Est, notamment en débarrassant nos villages de tous ces groupes armés étrangers qui effument les épaules. Ils pouvaient également mettre la neuve. Des anciens accords. Parce que dans ces accords, il y a tous les mécanismes pour faire la neuve. Mais ils décident de faire la neuve. Alors nous, la logique que nous avons, je vous l'ai dit, c'est de continuer à dire ce qu'il ne veut pas entendre. Et ce qu'il ne veut pas entendre, c'est la résolution de nos problèmes ici à l'Est. Parce que nous pensons que c'est ce qui est juste à faire. Alors, s'il va continuer à nous opposer les armes, nous allons faire échouer son option. Par tous les moyens possibles, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il n'y a que le dialogue qui peut résoudre le problème. Et si, par après, ils n'arrivent toujours pas à comprendre, je vais vous dire ici, seulement, que nous avons les capacités qu'il faut pour résoudre par nos propres moines nos problèmes d'investissement. Alors, par rapport aux réfugiés, cette question fait partie des causes profondes. Et comme je vous l'ai dit, comme tu sais qu'il s'oppose à la résolution des causes profondes, s'il continue à tenter, nous créerons des conditions favorables pour que tous les réfugiés, tous les compatriotes, qui sont à l'extérieur du pays, et qui y sont contrails, pour qu'ils reviennent en paix dans leur pays, participer à l'aide de la réconstruction, parce que c'est leur pays et c'est leur vie. qui sont à l'extérieur du pays, qui sont à l'extérieur du pays, qui sont à l'extérieur du pays, qui sont à l'extérieur du pays. Selon les conventions internationales, il est prohibé la patrie. Il est prohibé de contraindre les gens à vivre sans patrie, sans pays. Il est prohibé de contraindre les gens à l'extérieur du pays, mais il est prohibé de contraindre les gens à l'extérieur du pays. Il est prohibé de contraindre les gens à l'extérieur du pays. l'extérieur du pays de la sécurité, le dégenreur, où on peut aller avec des gens legrants. J'ai uneison à l'extérieur du pays. Et quand rien on roule, qui persiste et les nations unies présentes et les nations unies présentes Merci My name is Julia Sukunda I work with the voice of Dora Yes, I have two questions One of them is concerning the situation in Istanbul and particularly in Turkey What do you think about their connection next month You as M23 also are you going to participate in the election The second is M23 is being a twister attacking and shooting at State only at 50 times What does that mean and what should the public and the international community ask you for that Thank you I will answer you what is the question I will answer the question to someone who is the international I will answer the question I will answer the question about the election I will answer if we have to participate in the election and what you are thinking I can tell you when people are killed I can tell you when people are killed when people are killed against them Those pomphors when you force people They are in persecution They are when you are to guilty it These elections sånn Pocket and then after that tends to Donc, nous pensons que les élections s'étendraient mieux, si le gouvernement Tsitsikédi avait pacifié l'Est, si le président Tsitsikédi pacifia l'East du Congo. Vous savez qu'à l'époque, le gouvernement Tsitsikédi, enfin, le gouvernement qui a précédé Tsitsikédi avait exclu une entité des élections, je crois que c'était béni du Tempo, je pense. Vous vous souvenez de l'époque, dans les dernières élections, le gouvernement s'étendait à l'East du Congo et à l'East du Tempo, il n'a pas pris en élection. C'est ce qui a permis à Tsitsikédi d'être président aujourd'hui. C'est l'élection qui a fait M. Tsitsikédi être président. Et quelle est sa légitimité aujourd'hui par rapport à la population de Tempo qui n'avait pas participé aux élections et qui ne l'avait pas élu et qui ne reconnaissent pas en lui ? Qu'est-ce que c'est légitimité pour les gens qui n'ont pas à l'East du Congo ou qui n'ont pas à l'East du Congo ? Aujourd'hui, Tsitsikédi décide d'aller aux élections sans retourner, sans masser, sans niavone. Quel est le degré de sa légitimité ? Qu'est-ce que les gens de ces entités-là se reconnaîtront à lui ? En fait, la seule chose qu'il est en train de faire, c'est d'énerver ou démonter tout le monde contre lui, c'est d'énerver à l'East du Congo. Parce que si nos populations de ruchos et de massisme, demain, lui disent qu'il a été sans nous, on ne le reconnaît pas comme notre président, qu'est-ce qui va arriver ? Donc, nous pensons que Tsitsikédi a pris une mauvaise chaîne, il devait d'abord commencer par terminer le problème du M23, c'est-à-dire suivre la voie qui a été placée et par les Nations Unies et par l'East African Community, pour qu'on puisse dialoguer et qu'on résolve le problème pour que les élections se tiennent dans les bonnes conditions. Et vous avez appris ce qu'il a dit récemment, dit, si Goma tombe, il n'y aura pas d'élection. Et nous avons entendu ce qu'il a dit récemment, si Goma était pris par l'East du M23, il n'y aurait pas d'élection. Pourquoi Ruchos est entre les mains du M23 ? Pourquoi Ruchos est dans les mains de l'East de l'East ? Pourquoi Ruchos n'est pas allé aux élections parce qu'il dit ce qu'il a dit ? Pourquoi Ruchos n'est pas allé aux élections parce qu'il dit ce qu'il a dit ? Est-ce que ces populations de Ruchos et de Massis sont moins Congolais que ceux qui sont à Roubaix ? Est-ce que vous comprenez qu'il n'y a pas de logique dans ce qu'il y a ? Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de logique dans ce qu'il y a. Nous aurions souhaité, quant à nous, que comme il dit que la CENI est indépendante, donc en politique, s'il voulait tester, nous tester, si nous sommes prêts pour les élections, vous pouvez envoyer la CENI ? Et alors il allait voir si nous sommes opposés à l'enrôlement dans l'espace KENI ? Et d'ailleurs, ce qui est important, lorsqu'on a organisé l'enrôlement, tous les Massis, tous les Ruchos, étaient un élément de l'African culturelle. Massissi et Rucho were in the hands of l'African national forces. Mais ce sont ses alliés, c'est lui qui les a invités, c'est lui qui a décidé que l'African community vienne au Congo. Alors pourquoi il n'a pas organisé l'association ? Il a dû organiser plutôt l'enrôlement dans les associations. C'est parce qu'au fait que la réalité, c'est lui qu'il n'a pas besoin de le faire. Jisekedi a besoin d'avoir une CENI qui est acquise à sa cause. Jisekedi a besoin d'avoir une CENI, qui est l'independent électorale commission de l'African. Là, il a besoin d'une cour fonctionnelle qui acquise à sa cause. Il a besoin d'un constitutionnel qui est honnête pour se refaire de manière régulière un autre mandat. C'est la raison pour laquelle c'est qu'il n'y a pas besoin d'un autre mandat. C'est la raison pour laquelle c'est qu'il n'y a pas besoin d'un autre mandat. Merci beaucoup. Oui. Merci. ... ... Merci. 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 Il y a quelque chose que vous pouvez attendre là, en référence des personnes de Burundi qui est aujourd'hui présent dans l'éducation de l'éducation, au suivi, parce que vous comptez sur lui au moins tout quelque chose, tout ce que vous avez demandé. Ou alors au Kaisaya, avez-vous encore d'autres dialogues clandestaires avec ces groupes de l'éducation ? Merci beaucoup. Pour la première question, je dois vous dire que faire la paix n'est pas une chose aisée. Parce que les meilleurs groupes de la paix n'ont toujours été très périlleux. Et il faut, lorsqu'on s'engage dans ce point-là, il faut avoir un degré de patience, un degré de détermination et le sens. Nous avons été, par le passé, avec le gouvernement pour l'éducation, et nous avons apporté à des mécanismes efficaces qui pouvaient ramener la paix n'est pas d'âge. Et nous avons été accompagnés par la communauté. Dans toutes les négociations que nous avons faites avec nous, il y avait les nations, il y avait l'Africain, il y avait l'Assemblée, il y avait les États-Unis, il y avait les ministres à l'Ontario, il y avait la signature. Aujourd'hui, nous avons mis ça à la communauté. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est vrai que nous avons fait beaucoup de sacrifices. On a perdu beaucoup. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est que, à chaque instant que nous réclamons la justice pour notre perte de l'esprit, il y a une ou deux personnes qui nous effrayons aujourd'hui. Demain, il y a trois personnes qui nous effrayent et ainsi de suite. Aujourd'hui, il n'y a aucune organisation régionale ou psy-régionale qui ne connaît pas la cause de ça. Et c'est ça ce que nous avons gagné pendant toutes ces années de vie. Alors, maintenant, nous sommes au niveau où, comme je vous l'ai dit, si le gouvernement congolien continue à refuser les problèmes, pour résoudre nos problèmes, nous allons les résoudre à notre pays. Parce que c'est l'ordre du droit de pouvoir vivre normalement sur son territoire naturel. Vous êtes journaliste ? Vous avez appris ce qu'il y a. Vous êtes journaliste ? Vous avez appris ce qu'il y a. de comment nous avons commencé et là où nous en sommes. Nous n'avons jamais fait de la prise des entités, du contrôle des entités, notre objectif. Et vous savez aussi, le gouvernement congolien est en train de nous pousser à ça. Nous n'avons pas resté pendant longtemps sans assumer le pouvoir d'État sur les entités. Parce que l'espace où nous sommes est une population qui doit continuer à vivre normalement. qui doit continuer à bénéficier des services publics. Et si le gouvernement continue à s'entêter, nous allons administrer régulièrement ces espaces. Et nous irons là où le peuple demanderait à ses nouveaux amis pour les aider aussi à se libérer. Et si le gouvernement persiste dans sa position, nous ferons ça. Et là, vous comprendrez que nous n'avons pas peur d'aller à ça. Alors, la troisième question, c'était concerné l'État. C'est vrai que nous avons, comme je vous l'ai dit, par les bassins, nous avons été dans plusieurs états avec des organisations internationales, notamment l'Union européenne, l'Union africaine, les États-Unis, la SADEC, la CIRJ. toutes ces organisations nous ont compris vous savez qu'en 2013 alors aujourd'hui la sadec on va nous reposer comme ennemi et nous nous pensions qu'ils avaient compris et qu'ils vont continuer à rester neutres mais j'ai compris qu'ils ne sont pas aussi pressés alors la seule organisation qui restait comme je l'ai dit c'est l'EASF et nous avons avancé avec jusqu'à ce que nous avons cru à eux nous avons cru à leurs propositions alors que nous-mêmes n'étions pas là pendant les sommets qu'ils décidaient sur eux et c'est sur quoi ils s'étaient mis d'accord comme recommandation comme je vous l'ai dit parmi ces résolutions-là il y a le dialogue comme toujours c'est quelqu'un qui signe après demain c'est l'église il s'accorde sur une autre chose et même lorsqu'il y a le communiqué final il sort il est là et quand il arrive à Kinshasa il fait son propre communiqué et il dit que c'est ça le communiqué donc lorsque vous avez interpellé même nous j'ai fait reprise nous doutons que c'est sur quoi nous allons mettre d'accord avec ce qu'il dit soit alors mais nous nous sommes rangés dans ce processus de paix parce que nous voulions que l'ISAPTAMI se rendent compte qu'il était en face les chefs de l'Etat et les responsables voilà c'est justement cela que nous avons voulu que nous avons voulu montrer à l'ISAPTAMI pourquoi nous sommes engagés jusqu'aujourd'hui nous sommes engagés dans l'ISAPTAMI dans les résolutions qu'ils avaient proposées et parce que nous pensons que c'était de bonnes résolutions qui devaient nous permettre de gagner la paix rapidement sans nous battre faire l'économie des victimes faire l'économie des infrastructures faire l'économie de l'écosystème dont vous parlez et permettre à ce que la population pauvres vive en paix se réconcilie rapidement et que les élections se tiennent c'est ça à quoi nous allons c'est ça à quoi c'est ça à quoi je vous remercie merci il n'y a pas une info de la photo je vais passer merci beaucoup je m'appelle l'ISAPTAMI je vous remercie c'est moi je vous remercie c'est moi voilà la réelle est laissée il y a des élections qui s'entendent par ce moment de décembre vous demandez s'il y a un candidat pour le fait c'est quoi vous remercie c'est quoi vous remercie c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi qu'il y a eu c'est quoi une Verfügung un jour si on a eu c'est encore vous avez vous allez et il faut J'offre un programme pour les fichiers que vous avez mettés entre dans les étudiants. Est-ce que par ça, vous pensez mieux que vous êtes en train de faire ? Merci. Merci. D'abord, il faut dire que la campagne est d'avant. Donc, il est difficile de savoir s'il y a un candidat qui a un programme le bon pour l'évaluation de l'éducation. Peut-être que nous, le patron campagne, nous pourrions le savoir. On savait que, malheureusement, dans notre pays, le milieu politique, le milieu de l'arrivée, il s'est content d'aller acheter des jambes avec des pailles, avec un peu de pièces, avec un sac de riz, avec quelque chose de viande, pour qu'il s'efface le bon. Malheureusement, c'est ça la réalité de notre pays. Donc, il est difficile aujourd'hui de pouvoir savoir quels sont les hommes politiques que le candidat à la présidence de la République offre pendant l'éducation au premier. C'est difficile. Parce que même lorsqu'ils sont dans leur vie quotidienne avec la présidence, on les voit érigés pour eux-mêmes, on les voit faire des pièces pour eux-mêmes, ils ne font rien pour eux-mêmes. Et ce qu'on a vu des fidèles à la scène, ce sont les mêmes. Ils connaissent les problèmes et qui n'ont jamais résolu nos problèmes. Ils n'ont jamais résolu nos problèmes. C'est pourquoi je vous évite de commencer à inclure ou à intégrer dans nos pensées l'idée pour eux-mêmes ou à résoudre nos problèmes. Par rapport à la deuxième question, est-ce que, quels sont les indicateurs pour nous montrer que nous avons la taille à la taille à la taille à la taille à la taille ? Oui, voilà. Notre mission d'inventoire sera à continuer. Les jours où nous nous rendrons compte que nous avons besoin de cause pour nous. Et que chaque Congolier peut vivre un petit corps dans son village, dans sa ville, et peut se promener de l'est à l'ouest, du nord au sud, sans qu'il soit inquiété pour ce qu'il est. Les jours où nous nous rendrons compte que les Congolais vivent en avance, que maintenant ils développent des activités commerciales ensemble, qu'ils font du business ensemble, qu'ils partagent les intérêts, qu'ils construisent des routes, qu'ils construisent des écoles pour leurs enfants, qu'ils construisent des orbitaux, les femmes enceintes, que chaque Congolais a de l'eau, il a du courant chez vous, que le Congolais qui travaille a un salaire qui lui permet d'énormer les deux étudiants, qu'il n'y a plus de prédateurs à la tête du tout, là nous nous rendrons compte, nous avons un peu de poté. Et ici, vous pouvez me rappeler la troisième. Je ne sais pas, la troisième, c'est la troisième. Merci beaucoup. Merci. Monsieur, je me demandais si le commentaire que vous avez fait ici, l'état de RDC, le FIS, si vous avez dit que vous avez créé un climat favorable au réfugié de la matière d'arrivée. Vous savez, quand nous parlons de climat favorable dans notre pays, nous voulons dire quoi ? Je vois que je l'ai expliqué dans ma deuxième. Nous voulons que chaque Congolais vive mieux chez vous. Donc, ils vivent normalement comme les Rwandais vivent dans l'Europe. Tranquillement, ils travaillent et quand il a un travail, il a un bon salaire. Il est fier de ses propositions. Donc, ils sont fiers d'avoir un vieux qui s'est produit. Qui connaît des problèmes, qui défend son problème. Nous voulons avoir un paix. Regarde pas. Ils s'occupent de sa politique. Notre objectif, ce n'est pas de partager, ce n'est pas de rendre mais qui jouent un état en âme. Mais notre objectif, c'est de résoudre les problèmes qu'il y a dans les pays et qui sont, comme je vous le dis, créés par le régime qui a l'échec. Et, cela ne signifie pas que ceux qui vivent le problème, les gens ne le disent. et les seuls, enfin, les seuls du pays, les seuls, la seule partitale. Nos compatriotes qui vivent dans l'Ouest, ils ont également des problèmes, peut-être aussi plus sériques. Notamment, quand je vois, par exemple, les seuls, 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 mais les communautés se déchirent parce que, tout simplement, Kinshasa entretient l'idéologie de division, Kinshasa entretient les discours de haine. Alors, maintenant, beaucoup de communautés ont déclaré les hâtes des guerres alors que, jusque-là, ils vivaient un peu. Parce que, tout simplement, le régime de Kinshasa est venu attiser la haine et la division. Voyez ce qui se passe à Kassoumbalès, ou bien à Malemangou, les gens se rendent dedans, les communautés congolaises qui s'entretient. Et lorsque vous regardez les images, c'est horrible. Aujourd'hui, les gens se battent encore dans Kinshasa, à Malemangou. Les communautés s'entretient dans Kinshasa, mais cela ne provient pas le gouvernement. Vous savez ce qu'ils font ? Ils vous tiennent de beaux discours. Je les ai suivis récemment au congrès au palais du Père. où ils ont vanté un bilan positif. Comment tu peux dire que ton bilan est positif pendant que ton père s'est fait cuire ? Comment un chef d'État peut avoir le culot, le courage, peut dire que son bilan est positif alors qu'il sait très bien que chaque jour qu'il passe, les Congolais s'est fait, c'est qu'on décapitulé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada